Hello tout le monde c'est Sayunart, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing et le test de la nouvelle tablette XPPN Decofun L. Bon on va procéder à une petite présentation du partenaire. Donc XPPN c'est une entreprise spécialisée dans les tablettes graphiques et tout ce qui est dispositif graphique pour dessiner. Donc que ce soit des tablettes à écran, que ce soit des tablettes sans écran, que vous soyez débutant ou même que vous soyez professionnel, tout le monde y trouvera son bonheur. Tout le monde peut y trouver son bonheur et très clairement ça mérite de jeter un petit coup d'oeil. Alors comme vous pouvez le voir ils ont un site, site XPPN. Alors ici il y a beaucoup de choix comme vous le voyez, il y a beaucoup d'offres, beaucoup de réductions. Là aussi pareil pour les tablettes graphite sans écran ça marche pareil. Donc n'hésitez pas à y faire un tour c'est ultra intéressant et en plus ils vendent des bons accessoires assez mignons donc je vous conseille. Dans cette tablette vous avez accès à trois tailles différentes et vous avez plutôt le choix au niveau des coloris. Voilà comme ça se présente sur l'image. Pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter le site XPPN.fr vous allez voir c'est ultra cool. Alors du coup pour continuer l'unboxing là on a les différents trucs en plus qui sont dans la boîte qui même parfois dans certaines marques c'est pas c'est pas fou. Donc là on a le guide pour utiliser la tablette. Là on a la police d'assurance en cas de pépins donc ça c'est plutôt cool. Là on a le stylet donc qui est un stylet classique sans fil non rechargeable ce qui est plutôt cool. Et on a un câble USB type C et non type B. Donc ça c'est plutôt cool, ça avance avec son temps, c'est génial. Et donc ce câble permet de relier la tablette à l'ordinateur. Et puis après pour finir bah on a des petites mines de rechange. Chose qui n'est pas fournie chez certaines marques mais ça c'est plutôt cool. Et on a la bague pour enlever la mine du stylet. Donc voilà moi je trouve que pour une petite tablette à un petit prix c'est vraiment sympa. Donc voilà donc pour faire un petit comparatif en termes de taille, il faut savoir que ma tablette classique elle est assez grande. Donc quand vous voyez la taille de la L, vous pouvez vous rendre compte que la tablette est quand même très grande et permet d'avoir un espace de travail assez grand et assez développé. Et on peut faire beaucoup de choses avec et je vais vous montrer dans la vidéo qui va suivre une vidéo de speedpainting. Donc voilà pour cette tablette. Moi je trouve que c'est vraiment un excellent produit et je ne remercierai jamais assez XPPET. On va passer dans quelques secondes au speedpainting. J'ai utilisé que cette tablette et uniquement cette tablette. Donc moi je vous dis bonne vidéo et puis je vous dis à la fin de la vidéo ce que j'en ai pensé. Voilà. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin. Je vous dis à la fin. Je vous dis à la fin. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin. Je vous dis à la fin. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Je vous dis à la fin de la vidéo. Très clairement, c'est une tablette qui va tenir dans le temps. Elle est très résistante. Elle est très efficace. Très simple d'utilisation. Comme il n'y a pas dix mille boutons, on ne va pas s'embrouiller à toucher à tous les boutons, à la molette, etc. C'est un très beau produit. Je ne l'en dirai jamais assez. Je suis ultra content du résultat. Franchement, je ne m'attendais pas à ça d'une petite tablette. Et surtout à ce prix-là. Parce que oui, on va enfin en venir au prix. Et le prix de cette tablette est de 50€. C'est-à-dire que pour 50€, on a un truc de qualité. On a un truc qui envoie de la patate. On a quelque chose qui tient la route. Comme je l'ai dit, c'est destiné aux débutants, à ceux qui veulent commencer quelque part. Et très clairement, pour tous les débutants qui voudraient commencer, et qui sont un peu mitigés sur la vie des tablettes. Sur si je dois mettre tant d'argent dedans, si je dois mettre tant de moyens dedans. Très clairement, pour un petit prix, vous avez littéralement une tablette qui fait la taille d'une tablette large pro. D'accord ? Vous voyez quand même la taille. Je vais sortir ma deuxième tablette, pour que vous puissiez comparer. Donc du coup, si on compare à cette deuxième tablette, en soit, quand même une taille raisonnable, quand on compare à certaines tablettes qui sont vendues dans le marché pour le même prix, dites-vous que là, entre ces deux-là, il y a un écart de peut-être 40€. Et pourtant, regardez, au niveau de la taille de la surface de travail, c'est quasiment, c'est quasiment la même. C'est quasiment la même. C'est... C'est incroyable. C'est juste que, voilà, genre, XPPN, ils se sont dit, bah, autant proposer de la qualité à tout. Et ils ont tenu leur parole. Et ça, franchement, avoir fait un partenariat avec une marque qui tient autant ses engagements et qui, bah, tient sa parole autant que ça, c'est juste un honneur, en fait. Là, je suis désolé, je ne regarde pas beaucoup la caméra, je ne regarde pas en face et tout ça, mais tout simplement parce qu'en fait, je suis en train de regarder la tablette parce que, franchement, j'ai toujours du mal à y croire. Après deux, trois semaines d'utilisation, j'ai beaucoup de mal à y croire qu'elle tienne autant le choc avec mon rythme de dessin parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, personnellement, je dessine jusqu'à au moins 10 à 12 heures par jour. Donc, ça vous laisse imaginer mon rythme de travail. Donc, du coup, pour une tablette à 50 balles et par rapport à mon rythme de travail, bah, elle tient extrêmement bien le choc parce que, vous voyez, là, quand je montre ça à la caméra, bon, la caméra, elle a un peu... une qualité bof bof. Bah, il n'y a zéro rayon. Il n'y a rien. C'est genre, c'est... Juste, elle a été utilisée. Elle tient extrêmement bien le coup. Donc, du coup, voilà. C'était mon petit message pour cette fin de vidéo. Il n'y a pas besoin de dépenser des mille et des cents dans une tablette. Parce que c'est la preuve que... En fait, cette vidéo prouve que, bah, même avec une tablette à 50€, on peut faire... On peut pousser les choses très loin. Je ne dis pas que mes dessins, genre, sont poussés à l'extrême ou quoi, hein. Pas de ça. Mais avec cette tablette-là ou avec même cette tablette-là, bah, la tablette reste un outil, en fait. Et, bah, ça fait juste ultra plaisir de tester des produits qui ne sont pas trop chers et qui proposent la même qualité que certains produits qui peuvent monter très haut en termes de budget. Donc, franchement, cette tablette, je la recommande. En plus, elle a de très beaux coloris. Si vous ne voulez pas ces coloris-là, il n'y a pas de souci. Il y a la version rouge, la version bleue, et puis il y a une version noire aussi, classique. Donc, si vous voulez choisir une autre couleur, il n'y a pas de très bien. En tout cas, moi, je tiens à dire merci beaucoup à XP-Pen de m'avoir proposé cette tablette. parce que, très clairement, c'est mon tout premier partenariat. Ils ont été juste adorables. Je suis prêt à en refaire avec eux, quitte à même organiser, pourquoi pas, des petits cours à l'avenir, des petites choses comme ça qui nous feront gagner des tablettes. Alors, peut-être pas les L, plus peut-être les S, ou les M. parce que, vous voyez, la L, quand même, elle est assez... Je vous dis qu'elle est assez imposante. Elle est assez imposante pour une tablette sans écran. Donc, du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette tablette vous a plu, et que ça va vous donner des idées à tous ceux qui commencent là-dedans et qui ont besoin d'une petite tablette, ou à tous ceux qui ont besoin d'une tablette de voyage. Parce que ça, très clairement, en termes de taille, en termes de poids, c'est une tablette qui, littéralement, peut carrément servir pour le voyage. C'est une tablette qui peut carrément être utilisée pour des déplacements. Si on a un PC portable, on a le câble qui va avec, et puis après, on a un petit truc pour ronger la tablette quand même, parce qu'il ne faudrait pas la porter à moi comme ça. Très clairement, je pense qu'en termes de tablette de voyage, c'est plutôt une bonne initiative. Et je pense que moi, même moi, celle-là, vous voyez, celle-là, je vais voir pour la garder en termes de tablette de voyage. Voilà. Je ne vais pas durer plus longtemps, je ne vais pas éteindre plus longtemps sur ça. C'est juste que je ne remercierai jamais assez cette marque de m'avoir fait confiance. de m'avoir laissé tester leurs produits. Et je suis juste impatient de pouvoir vous proposer encore d'autres trucs comme ça, des partenariats avec des marques comme XP-Pen. Qui t'as même refait un partenariat avec XP-Pen ! Ça serait le feu ! Donc du coup, voilà. Je vous souhaite une excellente journée pour certains, une excellente nuit pour d'autres. Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Sous-titrage ST' 501